L'usine d'épuration des eaux épure les eaux. La différence avec une usine de filtration, c'est que ce n'est pas une eau à boire, c'est une eau qui est traitée et qui est retournée, une eau usée qui est traitée et retournée dans l'environnement, dans le fleuve Saint-Laurent. L'usine est située à Montréal, elle dessert l'ensemble des citoyens de Montréal. C'est une trappe de plancher qu'on ouvre pour aller à l'étage inférieur, qui se trouve qu'à avoir un système hydraulique, donc amener des barils d'huile hydraulique. Il y a des presses résidus, donc il y a des bennes de déchets à sortir, puis ça, ça peut être aléatoire, dans le sens, ça peut être n'importe quand, puis il y a des fréquences variables. C'est peut-être un tout, une hauteur d'une quinzaine de pieds. Puis là, c'était des poteaux, tout relié avec une chaîne, donc de manipulation très difficile. La problématique était que ça prenait un certain temps d'aller chercher les poteaux, de les installer. Les chaînes étaient souvent entremêlées après les poteaux. Le temps de mettre en place l'ancien système de cordage, etc., etc., ça en prenait environ une vingtaine de minutes pour aller faire une opération de dix minutes. Ça, c'était comme un petit peu les gens, là, suivait pas toujours la consigne. Donc, on voulait trouver un mécanisme qui était plus rapide, étant donné qu'il y avait une porte proche, où il pouvait y avoir de la circulation de personnes. Quand j'ai regardé le projet, bien, c'était d'avoir un système qui se déploierait automatiquement, qui serait là en permanence. Tant qu'un préposé est emmené à ouvrir la trappe, la première chose, là, présentement, avec le nouveau système, ouvre la première trappe. Ils ont juste à tirer sur les gardes, les mettre en place pour que... ils les fixaient, autrement dit. Ensuite, il a juste à soulever le plancher, le sous-plancher, qui garantissait de pas tomber. Et à ce moment-là, il peut faire tout le travail qu'il a à faire, soit laissant l'outillage qu'il a besoin entre différents niveaux, les équipements, les barris d'huile, etc. C'est très simple à utiliser. Puis, quelqu'un qui n'a jamais vu le système, en lisant la procédure affichée au mur, il est capable de l'ouvrir très sécuritaire, là, en un jeu d'enfant. On a eu une bonne collaboration du comité de santé-sécurité, de l'inspecteur. La plupart des travailleurs sont bien enthousiastes là-dessus. Comme je vous dis, ça y passe moins de temps dans cet endroit-là. C'est pas désagréable de passer un peu moins de temps dans ce coin-là. Je suis fier de cette réalisation parce que ça permet d'avoir une utilisation très facile, puis surtout qui va s'appliquer en tout temps. Nous sommes très fiers de cette innovation parce que c'est un travail collectif. La prévention, c'est le sujet numéro un d'un équipe de comité, d'un comité de santé-sécurité. Et là, je pense qu'on a reçu notre coup à 100 mille à l'heure avec ça. Ouais !